Le Sud de Nino Ferrer Mais non, je ne vais pas chanter. Et puis nous ce soir, on va parler du Sud de la Nouvelle-Calédonie. Ah, ce Sud avec ses rivières, ses randonnées, ses forêts. Mais le Sud, ce n'est pas que ça. C'est aussi un tout petit truc que vous connaissez certainement. Vous savez, le cauchemar des vêtements blancs, le truc que l'on passe une heure à essayer d'enlever sous la douche, où on a tous entendu ici « Bon chéri, tu vas nettoyer le 4x4 ? Bon courage ! » Ça y est, vous me suivez ? La terre rouge. C'est vrai qu'elle nous embête cette terre rouge, et elle embête aussi la majorité des plantes. Et pourtant, quelle diversité est retrouvée sur ces sols ! Je me suis donc mis à creuser cette question, et cette terre rouge aussi, et plus particulièrement, la terre rouge au niveau des racines de plantes bien particulières, les costularias. Et figurez-vous que j'y ai découvert un véritable trésor. Une richesse, une présence, invisible à l'œil nu. Une sorte de force obscure qui attendrait son heure. Vous me suivez toujours ? Il s'agit des bactéries. Et plus particulièrement, les bactéries promotrices de la croissance des plantes. Donc ces micro-organismes qui vivent au voisinage des racines vont se nourrir de substances libérées par les paracines, et en retour, vont libérer des substances qui vont permettre d'améliorer la croissance des plantes. Une sorte de super-héros pour les bactéries, quoi. Bon, c'est bien tout ça, mais il y a du monde là-dessous. Et c'est là que j'entre en scène. Car moi, l'objectif de ma thèse est d'identifier ces super-héros. De comprendre comment ils travaillent. Comment je procède ? Comme un véritable enquêteur, j'ai une série de suspects. Et je m'attèle à diminuer cette série de suspects. En me posant des questions comme Sont-ils fréquents sur les lieux ? Appartiennent-ils à une famille coutumier de ce genre de fait ? Possèdent-ils réellement ce super-pouvoir d'améliorer la croissance des plantes ? Et bon, je ne devrais pas vous le dire, mais figurez-vous que j'en tiens une. Une bactérie qui a le pouvoir de tisser une toile. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un, ça ? Et cette toile, elle va venir s'agglutiner au niveau des racines et améliorer la croissance de la plante. À terme, j'ai pour objectif de constituer ce que j'appellerais la ligue des bactéries. Non, je rigole. Ce qu'on appelle un biostimulant. C'est-à-dire une substance qui va permettre d'améliorer la croissance de la plante. Notamment dans les processus de revégétalisation des sites miniers de Nouvelle-Calédonie. Et tiens, parlons-en de ces sites miniers. Et si nous nous étions trompés quant à la véritable richesse qu'abritent les sols de Nouvelle-Calédonie ? Merci de votre attention. Applaudissements Applaudissements